Salut les gens, c'est Ardarin, on reprend là où on s'était arrêté à l'épisode précédent avec la magnifique gigantesque Corée qui recouvre une bonne partie de l'Asie et de l'Asie du Sud-Est. Et aujourd'hui, on allait attendre jusqu'en 1949 pour refaire un peu de manpower, attendre la fin des légitimations des provinces en cours, avant de repartir à la guerre. Et ça tombe plutôt bien parce qu'à l'issue de cette trêve, enfin c'est période jusqu'à 1649, on aura aussi une trêve avec l'Ayutaya qui va expirer. Et donc on va pouvoir repartir en guerre contre l'Ayutaya qui est une dépendance du Ming et donc tabasser le Ming, encore. Parce qu'on ne tabasse jamais assez le Ming, dans cette série j'ai l'impression qu'on n'aura fait quasiment que ça depuis les années 1550, donc 100 ans de guerre quasi permanente avec le Ming. Tout ça pour lui grignoter au final une belle partie de son territoire mais c'est pas encore assez. L'objectif c'est de finir la côte avant que les occidentaux ne se disent qu'on peut y acheter des territoires. Donc j'espère pouvoir faire ça à temps. Sinon j'avais vu qu'ici il manquait encore quelques petits ports. 940, c'est parfait, on n'a pas besoin d'améliorer des provinces, ça se fera tout seul, parce que vu qu'on aura dans deux mois la nouvelle techno à prendre, on sera tout à fait correct. ça j'aime mieux, ça j'aime mieux. Et là j'ai plus de manpower à nouveau. Notre général ne nous servira plus. Si, si, on va en prendre un nouveau, ne vous en faites pas. Et je ne l'avais pas vu, mais on peut faire ça, faisons le. Alors, avec cette nouvelle techno administrative, on a regagné de la capacité, donc on est très très bien. Et ça c'est cool, ça c'est très très cool. Ensuite, là on a 1000. Alors est-ce que j'ai fait le bâtiment à 1000 que je voulais faire ? A priori oui. Ici aussi. Et ici aussi. Alors par contre, là j'ai pas du le faire. 5 d'autonomie. Boum ! C'est parti. Ensuite, on regarde si on n'a pas encore une super manufacture. Il n'y en a pas trop. Ici, il n'y en a pas trop. Et ici, il n'y en a plus. Conclusion. On va commencer à faire des universités pour préparer l'arrivée de l'institution en lien. Bon, on a le temps, on a encore 100 ans devant nous. Mais quand même. Afflux de recrues. Ouais, non, c'est de la manpower que j'aurais voulu. Proposer la vacillation. Toujours 65. Ça m'agace. Moi, j'ai bientôt augmenté la confiance. On n'a pas besoin d'avoir des faveurs avec lui. Urbanisation. 1500 balles et on gagne un point de valeur fiscale brute un peu partout, sinon les gens ne sont pas contents. On le fait. Alors, ici, on peut faire des choses intéressantes. Alors déjà, on va retirer ça. Ça va être bien. Et en toute logique, avec ça qui va se résoudre d'ici peu, ceci devrait remonter suffisamment haut pour qu'on puisse reprendre des terres avant de rentrer en guerre. Alors, on va avoir une grande armée en puissance. Parfait. Fin de la trêve. Mais non seulement je vais attendre la fin de la trêve, mais je vais également attendre déjà de récupérer du moral. eux, on les emmène ici. Ça passe. Et vous, 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 on va les poser ici aussi. Très bien. Et eux, on les emmène. Bah, nulle part en fait. Ils sont juste à côté de leur cible. C'est très bien. Et ici, on peut prendre des canons de cuir, les changer en canons pour pivot. Roule ma poule. 1,070. Allez, hop. On a un très bon income, 311. C'est pas mal. Zlan me dirait, je devrais déjà être à 1000. Je fais ce que je peux. J'y vais. J'y vais tranquille en même temps. On va pas se voler la face. Je me la coule plutôt douce. Alors là, il nous dit que c'est 58 pour 75. que dit ici je peux gagner 3 si je gagne 3 il me dit quoi ça sera plus 9 on sera à 67 c'est pas assez c'est pas assez c'est pas assez je vais trouver un truc je vais trouver un truc gagne 25 en prestige on va dire qu'un supermanent en manchourie peu importe et là on a 100 points admin et 0.5 d'évolution alors ça on va attendre on va attendre d'être en besoin de points admin avant de le prendre ça sert à rien de le faire maintenant on est déjà super haut on est déjà à 781 on serait déjà en passe de prendre la technologie suivante hop on rembourse l'emprunt alors niveau état je vais regarder vite fait si j'ai pas des états intéressants à faire dans le coin j'en ai pas l'impression quoi que si là je dois avoir des mines d'or dans le coin voilà ça me semble pas mal de faire ça les mines d'or on aime bien ma capacité me dit quoi à 1084 tranquille et je voulais voir si je pouvais pas prendre une nouvelle culture j'ai pas l'impression alors des fripouilles contestent le monopole d'une compagnie je gagne un mercantilisme ou je gagne de la puissance commerciale non on va prendre du mercantilisme conquête contre nifk est-ce que ça voudrait dire que j'ai récupéré oui 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 j'ai plein de revendications alors eux ils sont toujours potes avec la Russie ou pas ? oui toujours en revanche je suis top pour les menacer de guerre mais est-ce que j'ai vraiment envie de les menacer de guerre pour récupérer des petites provinces moisies comme ça pas vraiment lui je peux lui imposer le tribut ça va rien me rapporter mais ça évitera que le Russe ne vienne lui tomber dessus allez hop et là j'ai 29 000 hommes qui veulent me tomber dessus bah on va les laisser venir on va attendre que ça se résolve ensuite on va attaquer je ne comprends pas l'IA qui envoie les les rebelles sur nous alors que bah c'est pas des rebelles qui sont censés venir nous casser les pieds à nous alors ici qu'est-ce que je peux faire ? coup de la répression implacable pourquoi pas intervalle changement d'autonomie forteresse moins chère on va prendre ça au cas où donc maintenant la guerre c'était ici le Ming et Caradel viennent et on va faire la guerre pour la capitale un coup là un coup là-bas ensuite ça là ça là vous ici vous ici vous ici et on devrait être correct je pense alors là ça nous fait quoi des réserves militaires autonomie provinciale moins 5 coup de gouvernance de l'état moins 20 pourquoi pas attrition des troupes unis ouais non allez hop on part là-dessus 1 087 c'est bon ça alors le Ming il dit quoi il a 1000 hommes donc on se fait plaisir on a vraiment plus rien à craindre le Dali est en train de se faire intégrer comme il se doit c'est parfait et ici la respiration et la liberté est quasiment négligeable d'accord il recueille des pirates alors par contre les nifs qui vont pas nous filer du pognon non ils vont nous filer des troupes mort du négociant et je crois que j'en avais un qui était moins cher je crois qu'il est déjà mort morale navale non allez on va mettre le plus 2 avec plus 5 de réputation diplomatique ça sera parfait 61 pour 73 excellent ensuite on vous redivise toi tu vas là toi tu vas là là on vous divise pas trop on va partir ailleurs là je vais les rassembler on va les taper sur les 17 000 qui sont là parce qu'ils nous gênent plus qu'autre chose maintenant un là-bas un ici plus ça va aller moins ça va aller pour le ming parfait j'ai résolu cette requête là ça va pouvoir remonter on prend 0,22 par mois si je pouvais avoir un plus 10% avec eux je serais très content soutenir des rebelles ou calomnier les marchands on va calomnier leurs marchands ça fera plus de thunes pour nous allez on fonce là-dessus pendant ce temps dans l'économie ensuite ça je l'avais pas vu grossière erreur allez là on monte là on fonce là-dessus les aider on va se mettre en marche forcée petite victoire j'ai l'impression qu'on peut y aller allez-y 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 allez me défaire ça ensuite eux on les divise très bien hop ensuite une armée à destination et une ventilation une position une zone il nous venait et une zone très vite et même exactement il nous экономique tout de suite les darfons avant tout puis par lyzer les filthy non 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 on va faire ça comme ça alors ça c'est la partie micromanagement que je déteste le plus c'est devoir gérer où vont les troupes après chaque bataille allez on part on va partir là dessus les manufactures et alors avec la dose de manufacture qu'on a chez nous ils ont trouvé le moyen de l'envoyer ailleurs ils l'ont envoyé à dortmund c'est méga loin néanmoins si je regarde un petit peu comment ça se présente il y a de grandes chances pour que ça arrive très vite chez nous quand même parce que on a bien bien développé nos provinces on en a déjà dans toute la corée et si je regarde ici particulièrement plus un 52 plus un 03 plus un 90 on est pas mal donc globalement dans cet état on va faire un petit édit accroissement de la modernisation et on y va tranquillou bilou je pense que je vais même pas avoir besoin de payer sachant que les prochaines tech sont dans 10 ans on gagne un 52 par mois même peut-être plus maintenant toujours un 52 1657 donc dans 6 ans dans 6 ans je m'inquiète pas trop je l'aurai je ne sais pas du tout à quoi ça correspond on va dire que ça ça va être ça oh ouais c'est bien ce que je pensais toi tu vas aller là voilà là il nous faut des citadelles on est pas prêt de les avoir les citadelles j'aurais peut-être même fini la partie avant qu'on ait les citadelles j'exagère un peu ceci me fait d'ailleurs penser que j'ai complètement oublié d'aller prendre ce petit point qui est là on va l'envoyer lui non on va pas l'envoyer lui ah oui c'est vrai j'ai oublié qu'il y avait caradel dans la bataille fin du siège ici très bien alors je vais faire revérifier ici avec le changement de moi non toujours pas toi maintenant que 70 pour 73 ah que c'est exaspérant qu'est ce que je pourrais faire de plus j'ai un gars qui me file de la réputation je suis à max de réputation je suis encore à 73 c'est quand même fou c'est quand même fou de chez fou et j'ai même le commerce de l'ivoire c'est pour dire c'est pour dire alors là dedans est ce que j'ai un truc qui me filerait plus sain de réputation nope que dalle ah bah je vais devoir lui casser la figure alors lui est ce que j'ai besoin de perdre davantage de main power je suis à 82% de score de guerre ouf je peux bien me donner tout ça il est ensuite allié à jaune pour là je tape sur azutaya et ensuite je vais taper daviette et daviette l'objectif ça va être de lui faire une guerre toute courte sauf s'il garantit encore ouais il garantit celui-là et la trêve ah c'est en 52 alors pourquoi est-ce qu'il vient pas ? il est déjà en guerre forcément euh déclarer la guerre là on est à 99 je peux rien faire de mieux là avec ça ouais là il veut pas évidemment et on prendrait trois provinces est-ce qu'il me filerait ça ? ouais il veut bien me filer ça aussi ça m'arrangerait parce que je l'oublie tout le temps et ça nous fait pas une plus grosse quoi ? ok allez on part là-dessus maintenant il faut ramener tout le monde au bercail toi tu vas là 4 vous allez là toi tu vas ici ou là très bien voilà on légitime tout le timing n'est plus un rival valable et pour cause vu ce qu'on lui met depuis tout à l'heure on va demander la paix ben là je vais tout prendre pour moi on s'embête plus ça c'est chez Langsang donc on s'en tape mais en finale on va tous aller prendre un moment pourquoi il veut pas ? je l'ai pas fini ? je l'ai pas fini ? ah ouais je l'ai pas fini allez le temps que tout ça se finisse on s'entraîne un coup ouh alors là il y a trop de gens on va mettre 48 ouah ça passe quoi que il y a peut-être 7000 là qui doivent traîner ouais allez hop vous allez là ensuite là dedans tout est sur Angzou ouais parfait peut-être toi là-bas là ? ouais toi t'es pas dans le bon truc alors maintenant tu me dis quoi ? 67 sur 73 j'y arriverai au bout d'un moment j'y arriverai euh toi on va lever l'embargo le Yutaya il veut la paix il l'aura pas ah mais je sais pourquoi il veut pas la paix j'en ai pas fini avec lui faut que j'aille là-haut alors ici ah là ça va être bien autonomie numéa dans les possessions moins 10 allez boum ça ça va faire beaucoup de bien 0,11 ouais pas top 0,1 pas top là on fait quand même ensuite ici ensuite ici c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti 1,2,3,4 bah non j'aimerais bien te demander la paix toi mais tu veux pas tant que le siège est pas tombé ouais j'ai pas besoin de gaspiller des points pour ça ça va tomber tout seul c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti ahah bien 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 j'aime voir ça très bien toi tu retournes ici on va aller casser les rebelles toi demander la paix on va prendre le pognon le transfert l'air et pas t'oublie ça t'oublie ça t'oublie ça t'oublie ça allez c'est parti un commandant nous a quitté et bah un commandant va revenir déjà toi tu reviens là il est pas trop mal et donc là on fait 100% et tout le monde est d'accord voilà ça ne pose plus aucun problème alors avec tout ça ok tout le monde s'en fout alors très bien une affaire rondement menée c'est parti philosophe de niveau 3 prestige plus 1 mouais 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 alors maintenant toi tu dis quoi tu dis 64 sur 67 mais c'est à cause de c'est 74% c'est pas grave bientôt j'aurai tout ce qu'il me faut ensuite ouais il y a plus grand chose de frappadingue dans le coin un conseiller est mort mon inflation elle est comment ? 0,92 on peut se prendre un petit plus de le temps de ensuite 2400 2400 en Corée non par contre là rongzu perdu je fais n'importe quoi je fais n'importe quoi hop et hop donc là on va encore diminuer la autonomie 70% c'est très bien et nous sommes à 32 minutes d'épisode alors je vais m'arrêter là pour aujourd'hui je vous dis à très bientôt pour la suite ciao ciao c'est parti